Je m'appelle Roxane, j'ai 41 ans, je vis dans le 92. J'en ai toujours eu un petit peu conscience puisque j'ai su que j'avais de l'endométriose, j'ai été opérée en 2014 et le problème s'est vraiment posé quand j'ai arrêté la pilule fin 2018 puisque quand on a eu le premier rendez-vous PMA en janvier 2020, il n'y avait jamais eu de grossesse. Quand on m'a dit on commence par des inséminations etc, il y avait encore cette magie de la chose. En revanche quand les trois ont échoué et qu'on a su que l'étape d'après c'était la FIV, c'était plus compliqué pour moi parce que pour moi c'était l'étape de fin donc c'était angoissant dans ce sens là. J'ai toujours été très soutenue par ma famille, j'ai toujours parlé assez ouvertement. Mon conjoint c'était plus difficile parce qu'il me soutient à sa manière et que bon là c'est un homme et je suis une femme. Et par les professionnels je suis quand même assez bien entourée. Dans ma tête je me disais c'est plus difficile après 39, 40 quoi. Je savais qu'il fallait avoir une bonne hygiène de vie, tout ça. Mais j'étais très mal informée sur tout ce qui était environnemental en fait. Tout ce qui était perturbateur endocrinien, tout ça. J'ai jeté quasiment tous mes produits de beauté, toutes les... tout, tout, tout. J'ai racheté que du bio, j'ai changé mon alimentation, je mangeais beaucoup de petits gâteaux, je grignotais tout ça. J'ai tout arrêté, j'ai essayé de faire un peu de méditation, un peu de yoga. Et puis surtout moi ce qui m'a beaucoup aidé c'est d'être suivie par par une psychologue qui est spécialisée en périnatalité. Et pas perdre de vue que si on veut un enfant c'est parce que si on est en couple et qu'on s'aime et donc essayer de gérer au mieux avec son conjoint parce que ça peut être source de beaucoup beaucoup de stress et de disputes et c'est dommage parce que c'est pas ce qu'on veut. Je pensais pas avoir la force de traverser tout ça. Ça m'a aussi ouvert les yeux sur les priorités dans ma vie. Maintenant je sais ce que je veux, peut-être un peu plus qu'avant. Je suis adhérente dans des associations, j'hésite pas à parler de la PMA autour de moi. C'est pas un tabou, j'ai pas honte d'être dans ce parcours et c'est important de faire circuler l'info donc je dirais qu'à ma petite échelle je suis engagée. Sous-titrage ST' 501 ...